à annao bata yonon et d'une vidéo angandai n'aimkari c'est néo campagne ordo n'aimkaka abouane néo dama yodjandi ya haro yodjandi kangana et le vide et kang et rite et c'est canard à se gagne qu'on ne peut avoir la concorde ici au niger qu'à une seule condition et une seule et c'est la seule on dit laquelle j'ai dit c'est là qui sont les chefs de la méchantante prenez-le et sous ma mode à ma mode mettez-les dans une chambre fermez-les vous amenez maman osmane et vous amenez c'est normal et vous leur dites qu'ils ne sortiront pas tant qu'ils n'auront pas fait la paix et quand ils auront fait la paix et qu'ils sortiront sur un balcon pour les nigériens nigériens c'est moi qui vous parle moi à mohamad issou j'ai des mal à tous mes partis et à tous ceux qui m'aiment qu'à partir d'aujourd'hui ils doivent cesser toutes les querelles toutes les égiles toutes les provocations et doit se considérer comme les frères de tous les autres nigériens on a fait la paix mouni amana je jure au nom de dieu que personne ne franchira la ligne rouge qu'il se faut rattracer même moi et à mohamad quand il va s'élever pour dire nigériens nigériens tous ceux qui m'aiment tous ceux qui sont avec moi tous ceux qui veulent mon bonheur tous ceux qui veulent ma paix je leur demande à partir d'aujourd'hui de cesser toutes les querelles avec qui que ce soit et de fraterniser avec leurs frères d'unigène qui sont là pour qu'on soit tous ensemble et cela concorde je suis sûr qu'aucun partisan de hamad ne franchira la ligne rouge qu'il aura tracé moi maman ce moment viendra agrémenté c'est nomard viendra mettre son sel et comme le jour de l'élection d'un pape on va voir la fumée blanche sortir les nigériens vont crier ils vont fraterniser là sur place c'est qu'ils s'insultaient quelques minutes avant eh bien ils vont se mettre à s'embrasser quelques minutes après donc la condition nécessaire est suffisante pour qu'il n'y ait plus des tensions politiques au niger pour que les nigériens s'entendent c'est de toute la classe politique majorité opposition et c'est de la société civile qui sont obligés de suivre et vous les journalistes qui défendez tel ou tel camp je vous assure que si jamais ces quatre personnes ces deux personnes principalement s'entendent avec secondairement les deux autres je vous assure que la paix sera retrouvée au niger mais écoutez quand mohammad yusufu et hamma se sont entendus en 1994 quand yusuf a quitté l'alliance de force pour le changement piloté par mamma soin mais qui les a obligés à le faire quand ils ont voulu s'entendre ils se sont entendus en 94 quand ils ont cassé en 99 ils ont cassé à notre insu quand hamma a été victime d'une motion de censure puis d'une mise en accusation puis mis en prison à koutoukale quand ils l'ont sorti des prisons les gens du pns c'est les gens du pns qui ont sorti hamma de prison nous étions au courant quand nous avons voté la motion de censure contre hamma ensemble nous étions au courant quand nous avons voté la mise en accusation de hamma ensemble mais quand ils ont décidé de libérer hamma nous on n'était pas au courant donc quand ils peuvent s'entendre ils peuvent s'entendre sans notre accord sans notre concours sans qu'on soit au courant ils n'ont qu'à le faire si aujourd'hui ils souffrent nous dit que à ça aussi à partir d'aujourd'hui je suis devenu ami de hamma nous avons liquidé tous les comptes à cieux il n'y a pas de problème nous sommes amis je vais lui dire bravo et on le suivra dans la voie qu'il aura tracé c'est comme ça